salam aleykoum voilà c'est une nouvelle vidéo qui s'adresse plus spécialement à monsieur je sais qu'il a d'autres chats à foutre mais je me dis que par un pur hasard il peut se trouver qu'il tombe sur ce petit avis sur le petit citoyen algérien que je suis j'ai dû parcourir pratiquement toutes ces vidéos sur youtube et surtout l'interview la fameuse interview qu'il a eu sur ma rare où je salue son audace son audace à mentir et le fait que il puisse citer un petit peu sa famille qui a été plein de martyrs ceci passe contre vous ça ne passe pas pour vous si ça trouve que vous êtes un traître de première catégorie vous n'avez pas uniquement comment dire traîner tout un peuple dans la boue vous avez commencé déjà par insulter la mémoire de vos enseignes de votre propre famille si ce que vous dites est vrai et de toutes les manières je n'ai aucun moyen de le mettre en doute ce que j'ai le moyen de mettre en doute c'est votre crédibilité à vous et je rends grâce à la justice suisse c'est c'est dommage de voir que après cinquante ans après cinquante ans je vous le dis je m'adresse à vous en vous disant que vous avez été l'un des architectes des grands architectes de ce de ce système corrompeux et après cinquante ans en fin de compte vous n'êtes même pas abouti à établir une justice à la hauteur dans ce pays vous continuez à justifier je ne sais pas moi c'est comme si vous vous donniez un droit sacré un droit divin un droit à la vie et à la mort pour ce peuple et ce qui vous a donné ce qui a légitimé ce droit c'est votre histoire c'est quoi l'histoire qui a duré combien de temps trois ans va dire on va dire que trois ans quatre ans vous avez été le plus grand des héros de la guerre de liberté nationale ceci vous donne le droit par la suite de torturer de tuer de c'est pas moi de violer les droits les plus basiques de ce peuple vous êtes en train de légitimer quoi vous essayez de rejeter la balle sur les autres les autres ont fait les autres ont fait les autres ont fait et en plus je trouve de votre part une certaine belle quelle une scène l'équipe d'air il ne peut pas entourer toutes les facettes de son mensonge l'équipe tellement les in ça vous dit par une manière directe vous le dites vous dites que vous étiez témoin de toutes les falsifications qu'il ya eu à l'époque et vous en avez fait quoi quand vous parlez de ces falsifications de ces détournements etc vous en avez fait quoi qu'est ce que vous avez fait pour contrecarrer tout ça au contraire c'est une preuve formelle que vous avez été partie prenante à la constitution de cette gangrène qui a qui a qui a fini pratiquement par s'étaler dans toutes les sphères dans toutes les sphères et qui a fini par déchiqueter ce peuple mais le fait que vous à cet âge là je pense que il y a une remise en cause de soi même chaque être humain arrive à un certain stade où il y a une certaine remise en cause ce qu'il a fait il dresse un certain bilan parce qu'on m'a baqué l'a qu'il a râk hasbroh ak gadi tchlead fouglar darak ghalot l'baqa lillâh azzawajal et donc il a râk hasbroh ak maniché cette remise en cause fait que une fois le bilan dressé et le pour et le contre établi il y a certaines certaines choses qu'on doit qu'on doit à tout prix au moins se reconnaître pour la mémoire peut-être bien mais ça fait zim m'intégrer le jour où une ibedette d'oudi a coupé que le jour où une tu vas devoir faire face au bon dieu à moins que tu n'y crois pas parce que vous je ne veux pas vous utiliser le vouvoiement maraq d'ini de ce vouvoiement je je ne veux te montrer aucun signe de risques et ce que je vous dis c'est que vous avez trahi la mémoire de vos enseignes en réduisant ce peuple d'ailleurs d'ailleurs c'est ça tourne toujours autour de des mêmes personnes des mêmes gueules les mêmes visages des gens les sous prétexte que ils ont assisté à la guerre de libération nationale qu'ils ont participé à cette guerre ils ont tous les droits à se faire servir par ce peuple dans tous les sens dans tous les sens du terme qu'ils ont participé dans le monde qu'ils ont participé au moins que les pays ont participé à la guerre de l'homme qu'ils ont participé à la guerre de l'homme et qu'ils ont participé à la guerre de l'homme de venir faire face aux gens que vous avez je ne sais pas il n'y a pas un terme ce que vous avez fait au peuple algérien ne peut pas être cerné dans un terme ni dans un paragraphe ni dans un livre 6 livres 6 études de l'homme qui ont participé à la guerre de l'homme vous gardez encore une mémoire vous gardez de quelle conscience vous êtes en train de parler pour étaler des mémoires grâce à dieu grâce à dieu l'homme intérêt à la guerre où je pense que l'enseignement divin il peut paraître n'importe où les portes les voies du seigneur restent impénétrables donc la justice suisse je suis sûr qu'elle va vous convaincre au moins que tout le monde sache que ce nom que vous j'ai légitimisé au travers du nombre de martyrs qui sont tombés et qui portent le même nom que vous vous n'êtes pas dignes vous n'êtes pas dignes je vous remercie Dieu merci sur ce à bon entendeur salut merci 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 merci